bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel qui va être destiné plutôt aux débutants c'est une question qui revient assez fréquemment comment accéder à un script qui se trouve sur un autre game object alors je vais vous expliquer ça le plus simplement possible ici avec justement des objets très simple une scène très simple vous pouvez voir à l'écran un cube et une capsule et ses objets possèdent tous les deux un script pour le moment sur le cube j'ai un cube script et sur la capsule j'ai un script qui s'appelle capsule script donc très simple alors on va maintenant s'intéresser à comment on peut justement par exemple depuis la capsule accéder à un script qui se trouve sur le game object qui est un cube alors si on va jeter un oeil au niveau des scripts on peut voir que le script de la capsule est totalement vide ya juste une méthode start pour le cube script j'ai tout simplement ici une variable privée qui représente ses points de vie qui se nomme f donc la première chose qu'on doit faire on veut accéder depuis la capsule donc depuis le script de la capsule à au cube du script donc pour ça il faudra quand même que dans notre classe on référence quelque part ce script alors comment on va faire ça en fait on va tout simplement créer une variable de type cube script et on va la nommer comme on veut ici par exemple je vais mettre cube script en minuscules alors si je fais ça c'est très bien sauf que pour le moment on ne la voit pas dans l'inspecteur donc si je veux le voir dans l'inspecteur je peux la passer en public or ça c'est valable si ensuite je veux rendre cette ce cube script public là c'est pas tellement cas donc une bonne pratique serait tout simplement d'utiliser ici la balise c'est réalise alors on va écrire ça comme ça voilà c'est réaliste ce qui permettra en fait de garder cette variable de type cube script et qui se nomme cube script avec assez majuscule privé tout simplement alors maintenant c'est très bien mais si je fais ça qu'est ce que je veux faire donc si je veux accéder maintenant à cette variable ici et imaginons qu'au start je veux la décrémenter de 10 points je vais donc prendre mon objet cube script en minuscule et là si je tape f on peut voir que rien ne se passe je n'y ai pas accès pourquoi tout simplement parce que ici cette variable est privée pour que je puisse y accéder il faudrait qu'elle soit publique donc le fait de la rendre publique comme ceci va permettre non seulement de l'avoir dans l'inspecteur bien qu'on pourrait la cacher mais ça va surtout permettre d'y accéder depuis les extérieurs de ma classe ici donc j'enregistre les modifications et si maintenant je tape cube script point f on va pouvoir voir que il apparaît bien et là je pourrais décrémenter tout simplement en faisant un moins égale 10 alors on va pouvoir tester ça très rapidement donc on retourne dans une iti alors maintenant si je sélectionne la capsule on peut voir qu'un champ est apparu qui s'appelle cube script donc là je vais devoir glisser tout simplement ce script dedans alors attention je ne glisse pas le cube script d'ailleurs on peut voir que ça ne fonctionne pas il faut bien que je en fait sélectionner glisse dedans l'objet cube qui lui possède ce cube script à ce moment là maintenant si je lance ma scène en sélectionnant le cube on va pouvoir observer que la variable elf au lancement au start est bien décrémenté de 10 alors il ya d'autres façons aussi de faire par exemple ici si je voudrais pas passer par l'inspecteur c'est vrai que vous auriez tendance à faire ça mais parfois si vous voulez en faire un préfabre et utilisable ou autre vous vous dites peut-être ben c'est assez embêtant de glisser dedans donc dans ces cas là qu'est ce qu'on va faire on va utiliser la méthode de wake et on va tout simplement chargé dynamiquement ce cet objet donc pour ça je vais dire cube script est égal à et là je vais aller chercher la classe game object je vais aller chercher find et je vais aller chercher tout simplement le nom de l'objet en l'occurrence ici c'est cube tout court et je vais faire un get component pour aller attribuer le component le composant pardon qui va être tout simplement le type c'est à dire cube script et là je vais avoir exactement la même chose si j'enregistre si on retourne dans unity on peut observer que maintenant au niveau de la capsule je n'ai plus le champ qui attend mon objet mais grâce au code et à la méthode awake je vais aller en fait récupérer ce script sur l'objet qui se nomme cube et vous allez pouvoir observer que le résultat sera totalement identique alors il serait aussi intéressant de pouvoir exécuter des méthodes et pour l'exemple on va créer ici une méthode qui doit de nouveau être public donc public void et ici je vais l'appeler kill cube je ne mets aucun paramètre et maintenant à l'intérieur je vais simplement faire un destroy de quoi de 10 game object rappelez vous ce script est assigné à mon cube s'appelle cube script donc je vais tout simplement en appelant cette méthode depuis le script de la capsule le détruire dans ma scène donc on enregistre les modifications donc évidemment maintenant je vais faire la même chose par le biais de ma variable qui est de type cube script je vais aller chercher la méthode kill cube tout simplement et là on retourne dans unity et si je lance maintenant ma scène évidemment on peut voir que le cube a bien été détruit alors tout simplement si on veut simplifier vraiment les choses dans la classe et le script où vous voulez en fait accéder à d'autres variables ou méthodes vous créez une référence à le bleu script que vous voulez en fait toucher on va dire et ensuite si vous passez pas ça dans un champ vous pouvez l'assigner avec un game object found et ensuite vous n'avez qu'à utiliser en fait la variable ici que vous avez créé pour accéder aux aux variables et aux méthodes à noter qu'il est obligatoire pour pouvoir accéder à ici la variable ou la méthode que elle soit déclarée avec le mot clé public devant pour pouvoir y accéder justement depuis un autre script d'ailleurs si on écrit si private à la place qu'on enregistre qu'on retourne dans unity que maintenant j'ai déjà un problème c'est à dire qu'on me dit que en fait le cube script et la méthode qu'il cube est inaccessible à cause d'une erreur de protection bien évidemment tout ça est simplement dû parce qu'ici j'ai oublié de le mettre en public n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel 1 1 1 2 2 3